Dès le XIIIe siècle, c'est la culture de la vigne qui fait la renommée de ces terres situées sur les contreforts du Massif des Morts. Depuis une vingtaine d'années, s'y cultive aussi le goût pour l'art contemporain. Des œuvres monumentales à ciel ouvert et une collection permanente qui ose actuellement le rapprochement avec la peinture flamande des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Dans cette exposition baptisée « Face au temps », plus de frontières entre l'ancien et le moderne. Le beau reste beau et on peut ressentir des émotions très fortes devant une œuvre du XVIe siècle comme une œuvre du XXIe siècle. C'est un travail conséquent de recherche et de joindre deux tableaux ou deux œuvres qui ont un rapport parfois évident, parfois simplement intellectuel, mais un rapport qui fait que l'ensemble a raison d'être. S'interroger sur ce qui nous réunit, se dépouiller des artifices pour revenir à l'essentiel, c'est aussi le propos du plasticien Michelangelo Pistoletto. L'artiste italien figure de l'arte Povera interpelle à travers une sérigraphie de corps nus dans laquelle la joie se reflète. « Nous vivons dans des uniformes, les uniformes l'une contre l'autre. Donc la nudité de se retrouver à la base de notre corps, notre vision, notre pensée, notre capacité de s'embrasser. C'est ça important. » Dans cette exposition, le visiteur n'est pas seulement spectateur, il devient acteur par le jeu des miroirs. L'art contemporain l'oblige alors à réfléchir à sa vision de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada